La Rochelle très clairement sous tension et avant cela il y a même eu il y a 15 jours une première défaite à domicile contre Bordeaux-Bègles puis 7 essais 1 à Jambouin il y a de cela une semaine alors forcément Patrice Colasso quand il arrive au stade il a le regard noir d'autant qu'une heure avant le coup d'envoi et bien les éléments se déchaînent sur La Rochelle finalement le seul qui avait le sourire cette semaine c'est Winnie Atonio parce qu'il a connu Marcoussi et le 15 de France en stage et quand il est content Winnie Atonio à l'image du héros de la cité de la peur et bien il vomit et deuxième salve parce que vraiment cette semaine il était hyper content le capitaine Rochelle on le retrouve sur la première action dixième minute avec cette valise de Julien Audi qui va croiser avec Sedaro qui va décroiser avec Atonio qui fait mine de revenir à l'intérieur le soutien intérieur c'est Bombo il va y avoir l'essai de La Rochelle et bien non il y a un an avant de l'élié fidjien pourtant c'était fait admirer au passage la technique d'Atonio qui passe les bras et qui trouve à l'intérieur Bombo l'an avant alors que l'essai était quasiment tout fait cet essai il aurait pu être en trompe l'oeil car le début de match il est à l'avantage des Lyonnais on arrive à la vingtième minute et enfin et bien les Rochelais concrétisent avec cette passe au pied de Peter Grant et le premier qui arrive c'est Amishgaard le Néo-Zélandais qui aplati bien 7 à 0 il y a cette passe de magicien au départ et il y a cet essai aplati par Amishgaard cette histoire entre La Rochelle et Lyon c'est aussi une histoire d'amitié entre Patrice Colasso et Olivier Azam deux entraîneurs qui sont connus joueurs à Gloucester et qui sont appelés toute la semaine jusqu'à lundi après-midi puis après ils ont coupé les portables parce que la pression montait la pression elle monte aussi sur la ligne de Lyon on est à la demi-heure de jeu et La Rochelle accélère après un début de match poussif les Rochelais passent la surmultipliée il y a ce coup d'oeil d'Audi qui a vu un espace et qui va plonger sur la ligne mais Julien Audi il a un doute est-ce qu'il a aplati à ses yeux pas forcément et sur les ralentis après arbitrage vidéo oui et c'est validé 14 à 0 La Rochelle réaliste et La Rochelle qui va même mener 17 à 0 à la pause le public est debout et La Rochelle et bien tout en puissance qui déferle sur les Lyonnais à l'image de l'Ifemi Bautia appelé avec les Fidji cette semaine dans le squad pour la tournée d'automne il pourrait pourquoi pas retrouver son capitaine et le 15 de France le 8 novembre prochain pour le premier match de la tournée d'automne Bautia à Toño et cet essai de Mori Mori Vallaud on est dans le dernier quart d'heure car il ne s'est pas passé grand chose le troisième essai Rochelle il intervient après une nouvelle passe de magicien claqué après un appui sur le dos d'Estebanes cette passe claquée d'Audi et l'essai de Mori Mori Vallaud le troisième essai Rochelle peut-être celui du bonus 22 à 3 à ce moment-là on arrive dans les dix dernières minutes on va l'assurer ce bonus peut-être avec Bombo qui est passé qui retrouve Kolejvili qui accélère qui est repris à 5 mètres de la ligne Audi qui replace ses avants il a vu Sazi dans le dos qui se lancer et qui a vu un espace s'ouvrir le voilà le quatrième essai Rochelle bonus assuré 29 à 3 et un Olivier Azam appasourdi par cette fin de match en infériorité numérique pour les Lyonnais finalement ils vont peut-être redresser la tête car il y a un petit coup du sort avec ce placage de haut de Bautia les Rochelais vont terminer le match eux aussi à 14 on n'a pas tout à fait la même interprétation du placage de haut entre les deux potes, les deux amis Colazo, Azam, on s'est un petit peu chambré sur le bord de touche le temps pour les Lyonnais d'accélérer avec Stéphane Brett qui est passé dans un intervalle repris à 5 mètres de la ligne on est sur la sirène, c'est le dernier temps de jeu, la dernière action, le barou d'honneur des Lyonnais et ce barou d'honneur il va se terminer, il va se terminer derrière la ligne avec cette passe de Januari pour Franceville-Lyon 29 à 10, c'était le premier La Rochelle-Lyon en top 14, succès bonifié des Rochelais et avantage Colazo dans son duel amical avec Olivier Azam, le Lyonnais La Rochelle ce soir a retrouvé le sourire, victoire 29 à 10 Sous-titrage Société Radio-Canada